bonjour bienvenue dans cette vidéo donc comme évoqué la dernière fois dans la vidéo numéro 48 on va faire en sorte de voir les différents outils de modélisation et ensuite je vous dis on verra soit je vous ferai les shaders apparemment les gens sont plus intéressants sont plus intéressés pardon par rapport aux shaders que par rapport aux modifiants quoi qu'en soit je fais sûrement les deux histoire de ne pas comment dire déplaire à l'un ou à l'autre tout simplement donc là vous pouvez voir un exemple tout bête que je me suis amusé à créer c'est une alter alors rien d'extraordinaire c'est tout simplement pour montrer comment utiliser l'outil mirror donc sans plus attendre regardons cela ensemble alors ce que je vais faire c'est je vais créer tout simplement une nouvelle fenêtre je vais faire en sorte d'activer je pensais que je l'avais fait mais apparemment non alors je vais faire en sorte de monter un peu ça on va la grossir on va virer ça ça on va enlever et si j'appuie sur ah ouais c'est pas mal voilà je vais activer tout simplement le screencast pour voir quelque chose d'intéressant donc là je vais mettre en vue orthogonal et en vue on va dire face avant je vais supprimer celui ci en cliquant dessus x pour le supprimer et je vais tout simplement récupérer un mesh de type cylindre ce cylindre comme je suis en face avant je vais me mettre alors on va dire tant qu'à faire aligner to view comme ça je suis en face avant c'est très bien je me mets en trois pour être en vue de côté bien évidemment là je vais faire un petit contrôle r pour commencer à faire ça vous allez voir je vais utiliser énormément de techniques parce que maintenant et tout ce que j'ai pu vous expliquer vous allez voir rapidement je vais utiliser snap et j'ai pas mal de choses pour vous montrer tout simplement l'outil mirror mais en même temps va un petit peu modélisé donc là j'appuie ici je vais appuyer sur z pour mettre en mode transparent j'appuie sur b je sélectionne celui ci si par hasard c'est pas fait fait contrôle tab et vous aurez soit accès au vertex ou edge ou aux faces donc là je vais supprimer ce que je voulais c'est parfait donc là on a le début c'est cool si j'appuie sur z voilà j'ai le début de ma forme alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va tout simplement se mettre en face cliquez et on faire tout simplement un déplacement de ma matière alors je vais vous faire quelque chose d'assez grossier le but c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec donc là on va faire un e pour extruder on faire quelque chose comme ça s histoire de faire quelque chose comme ça voilà encore un e ok après je vais appuyer sur i et on va faire quelque chose comme ça eux et on va faire un truc dans ce style là or c'est à j'essaye de vous faire approximativement ce que je vous ai fait mais beaucoup plus rapidement bien évidemment puisque le but c'est de vous montrer le fameux outil mirror alors là je vais faire à peu près on va dire allez 12 on va faire 12 éléments il ya seulement quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble je vous ferai un cours dessus mais je suis obligé d'utiliser donc là je vais tout simplement sélectionner ma première partie tout ça vous connaissez pour l'instant pas de problème voilà je vais appuyer sur e pour extruder et je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris pour en fin de compte annuler l'extrude et je vais appuyer sur alt s pour pouvoir tout simplement grossir mes éléments ça on n'a pas le dû voir ensemble c'est la fonction shrink fatten mais ça fera partie d'un autre cours bon une fois qu'on a fait ça on va dire qu'on a créé un premier objet super j'ai créé mon objet moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir une fonction miroir parce que l'intérêt c'est évidemment d'arriver par rapport à ce petit bouton qui est marqué ctrl m alors évidemment c'est ce bouton être intéressant sachant que vous le retrouvez encore plus performant au niveau des modifiaires de type mirror là ce que je vais faire je vais tout simplement faire un shift d voyez comme ça je vais donc appuyer sur l'axe y et je le met ici ce qui m'intéresserait c'est de faire en sorte que cet élément soit identique de celui ci donc là je vais tout simplement cliquer ici sur mirror ou alors faire ctrl m ce que je vais faire de ce pas et quel axe qui m'intéresse c'est y donc j'appuie sur y et je fais entrer et vous allez vous apercevoir maintenant que je me retrouve avec deux formes identiques alors maintenant ce qui va m'intéresser c'est de faire quoi c'est de pouvoir le coller précisément ici vous avez dû voir que j'ai pas rempli ici exprès en fin de compte quand j'ai coupé mon tube j'ai fait en sorte de ne pas le remplir pourquoi quand vous modifiez quand vous avez deux faces si vous voulez qu'ils sont remplis et vous allez coller vous aurez quelque chose de disgracieux surtout quand vous allez appliquer le subdivision surface donc là ce que je vais faire je vais faire shift tap pour mettre en mode magnétisme et je vais magnétiser par rapport au edge vous n'allez voir que de suite et voilà voyez voilà un petit début de ce qu'on pourrait faire pour créer l'halter donc si je résume un petit peu si je prends mettons un autre matériau va prendre par exemple une uv sphère on va la mettre ici vous pouvez bien comprendre ce qu'il en est un par rapport à évidemment ce qui vous intéresse c'est l'outil hop pardon c'est l'outil mirror là je mets en mode édition ici en mode z je déselectionne je prends aide pour enlever la moitié par exemple ou même pas je vais faire juste un z et je vais faire quelque chose comme ça d'accord après ici par exemple je vais prendre celui ci en faire un en faire un e et on faire un a alt s évidemment là j'ai un problème parce que j'ai laissé mon magnétisme je recommence alt s voilà faire quelque chose comme ça par exemple je fais vraiment n'importe quoi mais c'est pour vous expliquer quelque chose donc là j'appuie sur z voilà j'ai ma forme super vous êtes donc en vue de droite et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement vouloir faire un éphémérore admettons je fais un shift d je vais donc faire z je vais le mettre ici je voudrais que celui ci soit à l'identique alors évidemment vous avez deux techniques vous pourriez vous pourriez faire par exemple un r y 180 automatiquement vous aurez exactement le même plus simple si vous faites ctrl m alors on va faire z entrer voyez automatiquement j'ai donc mon élément imaginons vous voulez différemment je fais un shift d je vais mettre ici je vais faire ctrl m x j'appuie sur entrer et voyez celui ci on voit peut-être pas bien mais celui ci en fait compte à bouger l'intérêt si vous voulez d'un mirror c'est que face cet outil mirror c'est que vous allez pouvoir très rapidement comme je vous ai montré ici avec là on va dire c'est un une halter je me suis amusé à vous créer ça rapidement c'est que vous allez pouvoir faire rapidement du mirroring alors évidemment il ya un autre outil pour ceux qui connaissent c'est le fameux modifieur qui est ici qui s'appelle tout simplement mirror alors le mirror est vraiment très intéressant mais ça en fait ça fera partie d'une autre vidéo ou alors je vous la ferai peut-être après comme ça vous aurez une différence pour comprendre la différence entre l'outil mirror et le modifieur mirror ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il en est si je reviens à la vidéo la première vidéo que je vous montrais au début c'est à dire celui ci voilà donc si je reviens à la scène enfin compte que je vous ai montré dès le départ vous pouvez voir ici que c'est approximativement la même chose et si je me mets en mode édition pouvez voir ici que on a fait à peu près la même chose après j'ai fait des genoux puis histoire d'affiner un peu plus le truc mais bon voilà ce qu'il en est si je suis un shift z qui vous permet d'avoir un petit rendu sympathique oui j'ai tout simplement appliqué différentes textures alors évidemment on verra ça ensemble vous pouvez voir ici le le fameux shader principal principal enfin compte ça vous permettre de modifier c'est un shader très intéressant je pense que celui ci en fin de compte il a il a différentes options qui ont été rajoutés en gros si vous voulez blender évolue évidemment au fil du temps on est maintenant à 219b sachant qu'il y a 2.8 qui est sorti déjà le 11 juillet mais l'intérêt si vous voulez c'est que vous allez pouvoir utiliser différents shaders pour faire du tissu pour faire du verre du métal et ainsi de suite bon je vous en dirai pas plus pour l'instant ce que le but de la vidéo c'est juste vous montrer l'outil mirror c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye